Imaginez-vous ne serait-ce que 10 secondes, avoir tué, séquestré et violé 300 jeunes filles âgées entre 7 et 12 ans, pour ensuite être libéré sous caution pour la modique somme de 50 dollars, pour bien évidemment ne jamais réapparaître ensuite. Voici l'histoire de Pedro Alonso Lopez, le tueur des Andes. Comme d'habitude, allez chercher de quoi vous réchauffer puisque ce qui va suivre va vous faire froid dans le dos. Je profite de ce petit instant pour vous rappeler que l'Instagram est en description et actif quotidiennement, ainsi que le Discord. N'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, si la vidéo vous plaît. Je rajouterai un petit défi 300 likes. Je vous souhaite un excellent visionnage à tous les psychopathes que vous êtes. Bien évidemment, commençons par le commencement. L'enfance de Pedro. L'enfance est un passage très important chez nos tueurs en série ou chez nos psychopathes, appelez-les comme vous voulez. C'est ce qui va définir le devenir de ces personnes à cause des sévices qu'ils peuvent subir. Et Pedro en fait partie. Pedro, lui, naît le 8 octobre 1948, en Colombie. Celle-ci connaissait une réelle instabilité politique et le crime y était monnaie courante. Il était le 7ème de 13 enfants d'une prostituée colombienne. À 8 ans, sa mère le surprit touchant la poitrine de sa sœur et le jeta hors de la maison. Livré à lui-même, Lopez devint mendiant dans les rues de Colombie. Un soir, un homme s'approcha de lui et lui offrit de l'héberger. Pedro, désespéré et affamé, n'hésita pas de partir avec lui. Il fut emmené dans un immeuble abandonné dans lequel l'homme le viola à plusieurs reprises et le remit dans la rue. Après s'être fait agresser par ce pédophile, Lopez ne fit plus confiance à personne, se cacha le jour en cherchant de la nourriture la nuit. Au bout d'un an, il quitta Tolima pour se rendre à Bogota. Là-bas, un couple d'Américains ayant pitié de l'enfant amaigri qu'il était devenu, l'emmenèrent chez eux et l'inscrivèrent dans une école pour orphelins. Mais lorsqu'il eut 12 ans, un de ses professeurs abusa de lui. Il vola alors de l'argent au couple qui l'hébergeait et disparut. Pour subvenir à ses besoins primaires, Pedro se spécialise dans le vol de voiture et à l'âge de seulement 18 ans, il se fait arrêter. Encore un coup dur pour Pedro, mais ce n'est pas terminé. Peu de temps après son entrée en prison, 4 de ses co-détenus l'encerclèrent pour le violer violemment. C'est à ce moment-là que Pedro pète un câble, littéralement. Il va s'adonner au meurtre de 3 de ses bourreaux par, évidemment, légitime défense. Pour ce même motif, Pedro verra sa peine augmenter de 2 ans. Et se jura à ce moment-là de ne plus jamais se faire violer et de faire subir ce qu'il a subi à toutes les jeunes filles qui passeraient. À ce moment du commentaire, nous savons d'ores et déjà que Pedro s'est déjà fait violer au minimum, et je dis bien au grand minimum, 4 fois, et par 6 personnes différentes. Une mère prostituée, une enfance jonchée de viol et de violences, de simples magazines pornographiques et en prison, voici l'image sexuelle qu'a Pedro à ce moment de sa vie. Et je pense que ça a grandement contribué à ce qui va se passer ensuite. En 1978, Lopez fut libéré. Il se rendit au Pérou et commença à enlever et à tuer des petites filles. Pedro, souvent, amenait les petites filles à des tombes préparées, remplies parfois avec les cadavres d'autres filles qu'il avait déjà tuées. Il calme l'enfant avec des mots rassurants, doux, tout au long de la nuit, déclarant que ça serait un gâchis de les tuer sans lumière. Le matin venu, il viola et tua ses victimes. Car, dit-il, je voulais regarder celles-ci dans les yeux quand je les étranglais. Voici les paroles de Pedro lors d'une de ses interviews. Mes petites amies aimaient avoir de la compagnie, se souvient-il avec nostalgie. Je mettais souvent trois ou quatre filles dans le même trou et je leur parlais. C'était comme une fête. Et puis, comme elle ne pouvait pas me répondre, je m'ennuyais. Alors, je partais à la recherche d'autres filles. Lorsque nous avons demandé à Pedro pourquoi elle ne s'attaquait qu'à de jeunes filles, voire très jeunes filles, il a répondu ceci. C'est comme manger du poulet. Pourquoi prendre un vieux poulet alors qu'on peut en avoir un bien frais ? Son règne de terreur a failli prendre fin en 1978. Un groupe d'indigènes l'attrapa et le tortura, allant jusqu'à l'enterrer jusqu'au cou et lui verser du sérou sur la tête pour pouvoir le regarder se faire dévorer par les fourmis. Juste à ce moment-là, une missionnaire américaine est intervenue et a promis de le remettre aux autorités péruviennes. Encore un coup du destin envers le tueur des Andes. Et bien évidemment, au lieu de tenir sa promesse, elle le libéra à la frontière colombienne. Le fait d'avoir frôlé la mort ne changea en rien ses envies de meurtre. Et il continua de tuer des petites filles au rythme de trois par semaine. Les autorités pensaient que l'augmentation du nombre de petites filles disparues était due à un réseau de pédophiles proxénètes. Nous arrivons en avril 1980. Quatre corps d'enfants furent découverts. Peu de temps après cette découverte, Lopez qui tentait d'enlever une petite fille, fut arrêté à la suite de l'intervention de la mère de celle-ci. Apparemment, trois d'entre elles avaient été étranglées avec une telle férocité que leurs yeux étaient sortis de leur orbite. N'arrivant pas à le faire coopérer, la police amena un prêtre en espérant que le tueur se confie plus facilement à ce dernier. Et ce fut le cas. Il relata les faits dans les moindres détails. Il avoua avoir tué près de 110 enfants en Équateur, plus de 100 en Colombie et encore 100 au Pérou. Soit plus de 310 meurtres en l'espace de deux ans, à hauteur de un meurtre tous les deux jours. Pratiquement toutes ces victimes étaient âgées de 7 à 12 ans. Il se promenait dans les rues à la recherche de filles innocentes qu'il qualifiait de bonnes. Il les attirait ensuite, loin avec la promesse de cadeau. Il parla aussi de sa fête de massacre, pratique barbare, où après avoir joué avec les corps des victimes, il les démembrait. À ce moment précis, le témoignage de Pedro est tellement irrationnel et incroyable que les enquêteurs ne le croient pas et le prennent pour un fou. Pour prouver ses dires, Pedro annonça à l'équipe équatorienne 53 emplacements de cadavres. Et ce, seulement en Équateur. Cependant, Lopez ne montra aucun signe de remords à l'égard de toutes ses victimes. Il dira même à Ron Leitner, un journaliste, qu'il est pressé de sortir pour tuer encore, car c'est sa mission. Pedro fut reconnu coupable de ses crimes, mais le tribunal jugea que ses agissements étaient dus en partie à cause de son enfance tourmentée, de par sa mère prostituée, ses viols, etc. Malgré tout, il fut condamné à la prison à perpétuité. Il dira plus tard à Ron Leitner, le seul journaliste l'ayant interviewé, « Je suis l'homme du siècle, personne ne m'oubliera. » Il déclara aussi, « J'ai perdu mon enfance à l'âge de 8 ans. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire autant, à des fillettes chaque fois que je le pourrais. » Selon un reportage de la BBC, après 18 années de prison en 1998, Lopez fut libéré pour bonne conduite, et les autorités équatoriennes s'en débarrassèrent. Il fut emmené vers minuit jusqu'à la frontière colombienne. Ni la Colombie, ni le Pérou n'avaient les moyens de le remettre aux mains de la justice. Mais un autre documentaire, Day & E, explique qu'il a été relâché des prisons équatoriennes le 31 août 1994, pour être arrêté à nouveau une heure plus tard en tant qu'immigrant illégal par les autorités colombiennes. Ce dernier l'accusèrent du meurtre d'une petite fille de 8 ans. À son procès, il fut déclaré irresponsable de ses actes. Il fut envoyé dans un centre psychiatrique de Bogota, et en 1998, il est déclaré guéri de sa folie et relâché après le paiement d'une caution de 50 dollars. Le même documentaire explique qu'en 2002, Interpol a émis un nouveau mandat d'arrêt pour un nouveau meurtre. Beaucoup soupçonnent aussi que l'une des nombreuses primes offertes pour sa mort a fini par payer. Avant de sortir de prison, il déclara encore une fois « Un jour, quand je serai libéré, je profiterai de ce moment. Je serai heureux de tuer à nouveau. C'est ma mission. » En ayant payé ses malheureux 50 dollars, Lopez avait payé sa dette à la société. Il ne lui restait plus qu'à se présenter chaque mois au tribunal colombien pour montrer que tout allait bien. Heureusement ou malheureusement, à vous de juger, Lopez ne s'est jamais représenté où que ce soit, et nous n'avons dès lors plus aucune nouvelle de ce tueur en série. Comme tous les aspects de sa vie, beaucoup de questions restent en suspens. Est-il en vie ? Est-il mort ? À l'heure actuelle, personne ne sait. Si nous prenons l'hypothèse qu'il est toujours en vie, alors à l'heure actuelle, il aurait entre 71 et 72 ans. À l'heure actuelle, les autorités colombiennes tentent toujours de le localiser, puisque de nombreux meurtres restent en suspens. Malheureusement, Lopez eut raison, encore une fois, puisque aujourd'hui, personne ne l'a oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était H5 pour Un jour un tueur. On se retrouve du coup une prochaine fois dans le monde d'ici deux semaines pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, je ne cherche pas auprès de ces vidéos à essayer de dédouaner les tueurs en série. Je trouve juste extrêmement intéressant de voir et de faire le parallèle sur ce qu'ont vécu ces personnes, ce qui les ont menées à faire ces atrocités. Mais heureusement et bien heureusement, beaucoup de personnes ayant vécu une enfance difficile ne s'adonnent pas à de si terribles meurtres. C'était H5, portez-vous bien. Ciao tout le monde.